Sénégal, bonjour, retour sur le redécoupage de la région de Dakar aux allures de saucissonnage. Saucissonnage, d'après la tribune, le journal du groupe des médias en tout cas nous renseigne, Maki Salle sabre totalement, voie complètement Dakar. En tout cas, Djamnyadio, Konbassa, Rufisque, concerné par justement ce redécoupage aux allures de saucissonnage. Bon, la tribune de renseignés Sangalkam et Djakhaï deviennent des arrondissements. Et pendant ce temps, Djakhaï demeure et reste dans le département de Kermassar. Nous renseignes tribunes, le journal d'ajouter que Bambilor, Bambilor chez Nye Nye perd totalement et bien complètement 5 villages. Les 5 villages en question, d'après la tribune, seront rattachés à la commune de Sangalkam. Y a-t-il lieu de dire Naoulourei ou Naoulou Nyaou ? Pour l'instant, retenons ce que révèle Sud Quotidien, à savoir redécoupage administratif en mode fast track. Maki redessine la carte de Dakar. La preuve avec l'AS quotidien qui parle de départementalisation de cœur Massar. En tout cas, les véritables changements, voilà ce qu'indique l'AS quotidien. Le journal de renseignés, le département de Rufusque-Chamboulé et Guédiouaï se dotent de deux arrondissements. Aussi, la commune de Bambilou, délestée, Sangalcan, Englouti. Plusieurs villages nous renseignent l'AS quotidien. Le quotidien enquête pour sa part d'indiquer la redéfinition de la carte territoriale de Dakar. Et là, il conviendrait de lire à la une de l'enquête quotidienne l'étonnant d'un découpage, découpage ou saucissonnage. En tout cas, l'enquête quotidienne indiquait qu'un Massar obtient son indépendance et devient le 46e département du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, l'enquête quotidienne nous renseigne que le président Makissal rend à Oumar Gueye Sangalcan ce que Maître Abdoulaye Vade lui avait pris. Et ce que prend, ce que prend pour argent comptant le quotidien, le quotidien, gravite autour d'un découpage, d'un découpage à polémique, polémique djam. En tout cas, sur le projet de départementalisation de Kermasar, le quotidien. Le quotidien nous renseigne que Sangalcan annexe des territoires de Bambilor. Bizarrerie, sommes-nous tentés de dire, d'après le quotidien, le quotidien qui renseigne, que Oumar Gueye Nyen Diop, la bataille va continuer par la force d'Olembam. Même s'il est dit Mbam Gat Nwaisi Djurgi Le Bok. Retenons aussi, d'après le quotidien, le quotidien, que Diakhaï, Parcel, Nyakoulrap, versé à Kermasar. Quoi qu'il en soit, eh bien, quoi qu'il en soit, Kermasar, 46e département, le soleil quotidien retient tout simplement, eh bien, tout bonnement, celui qui a tenu parole devant Dieu. Et les hommes, c'est Makissal, c'est Makissal et c'est Makissal. En tout cas, les contours et détails d'une réforme qui corrige carrément des incohérences territoriales et reconfigure le fisc. Voilà ce que retient et fait retenir le soleil quotidien. Le journal a ajouté une avancée extraordinaire, à savoir la signature du décret d'application de la fonction publique. Et ce que rend public, justement, Direct News gravite autour d'une information qui va pousser, eh bien, qui va pousser Sidi Anghaï, l'un des gossemeurs, parmi les gossemeurs, à faire du tourpi-tourpi-fait-tum-boté. Il est question de quoi ? En tout cas, Direct News d'indiquer fonction publique locale, tout. Les décrets signés par le chef de l'État, le Ndewenel de maquis aux travailleurs municipaux. Pourquoi Ndewenel de maquis aux travailleurs municipaux ? Eh bien, Direct News d'expliquer que les travailleurs pendant de très longues années, de très longues années, à travers leur centrale syndicale, dirigée de main de maître par l'adepte, eh bien, l'adepte de Che Guevara, El Comandante, en l'occurrence Sidi Anghaï, ont demandé plus, eh bien, plus de considérations dans l'exercice de leur fonction dans les collectivités territoriales. Au chapitre des questions territoriales, il y a dans Vox Populi, Sidi Gueye, en tout cas, l'homme de confier dans les colonnes de Vox Populi, que les enjeux de développement et de cohérence territoriale justifient clairement et nettement les ajustements. Aussi, Sidi Gueye, toujours dans Vox Populi, bande, eh bien, bande de les muscles, en tout cas, sur le report des locales audits du fichier sorti de l'opposition, redécoupage de la région de Dakar, décision de la cour de la CDAO, Vox Populi titre « Les explications musclées », musclées de Sidi Gueye, en tout cas. Sidi Gueye d'indiquer clairement et nettement que Golodou Naoudé, Tchepi Tchepirek, en d'autres termes, le cirque de l'opposition ne peut prospérer, selon M. le porte-parole de la présidence de la République, en l'occurrence Sidi Gueye. Abdoulaye Dioufsar, alias Mamdiare, à la une de critique, le journal, en tout cas, révèle Abdoulaye Dioufsar, ministre de la Santé et de l'Action Sociale, un missionnaire à la carapace dure. En d'autres termes, Dioufsar, c'est comme qui dirait un « young man » de classe exceptionnelle, d'après le journal Critique, la preuve avec sa réussite haut la main dans la lutte contre la Covid-19. Et pendant ce temps, pendant ce temps, Source A affiche à ça une, l'ancien directeur de l'hôpital Maguette Law dit que sa tutelle n'a pas affecté d'agent à l'inguerre depuis 2017. En tout cas, les propos de l'ancien directeur de l'hôpital Maguette Law, qui semblent pousser Source A à dire « Hey docteur, hey, hey ». Bon, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, Source A révèle la preuve, eh bien, la preuve d'un gros mensonge en plein ramadan. Gros mensonge en plein ramadan, gamme. Bon, passons à l'Observateur Lobz pour terminer. Le journal, en tout cas, nous renseigne des émeutes. Eh bien, des émeutes de mars dernier, histoire d'indiquer une chose explosive, à savoir l'État du Sénégal, Sonko et les 9000 comptes Twitter qui ont été créés du 5 au 10 mars dernier. Bon, au-delà des affaires de jacuzzi, de quatre mains et de body body, mais là, c'est donc, mais là, c'est donc, c'est donc. Sous-titrage Société Radio-Canada